Si vous débutez dans la crypto, une des premières questions que vous vous posez probablement c'est comment en acheter ? Et bien figurez-vous que vous êtes pile au bon endroit puisqu'aujourd'hui je vais vous expliquer comment en acheter très simplement. Que ce soit du Bitcoin, de l'Ether, du Doge ou autre, vous aurez le choix. Mais je vous expliquerai aussi comment revendre votre crypto et retirer vos euros sur votre compte bancaire. Pour cette vidéo on va se servir de Binance pour ceux qui le prononcent avec l'accent français qui est à l'heure actuelle la plus grosse plateforme d'échange de crypto monnaie. Et je vous montrerai comment faire tout ça sur ordinateur mais aussi sur téléphone. Allez on ne perd pas plus de temps et on est parti. Comme sur la plupart des plateformes tout commence par l'inscription. Alors pour ça c'est très simple, vous vous rendez sur le site de Binance, le lien sera dans la description. Et il vous faudra ensuite cliquer sur le bouton inscription en haut à droite. Sur mobile, pas la peine de vous montrer, ce sera exactement la même chose. Donc là vous décidez de vous connecter avec votre compte Google, Apple ou une adresse mail. Pour faire ça avec vous je vais utiliser un compte Google. Voilà il suffit de vous laisser guider, d'accepter les conditions d'utilisation de la plateforme. Et vous arriverez à une étape qui s'appelle le KYC ou KYC en anglais. Et c'est une étape obligatoire pour les plateformes qui souhaitent se conformer aux régulations européennes et françaises. Et c'est tout simplement une étape durant laquelle vous allez devoir confirmer votre identité en envoyant une copie de votre pièce d'identité. Donc pour ça il faut choisir votre pays de résidence. Dans mon cas c'est la France. Vous devrez ensuite à nouveau accepter d'autres conditions d'utilisation. D'entrer votre nom et votre prénom. Votre adresse et enfin vous allez être redirigé sur un site sur lequel vous allez devoir prendre un selfie mais aussi une photo de votre pièce d'identité. Donc là vous allez tomber sur cette page. Pour ceux qui sont allergiques à l'anglais vous pouvez bien sûr changer de langue et venir cocher français. Donc là vous avez deux options soit de recevoir un SMS soit de générer un QR code que vous allez venir scanner avec votre téléphone. Donc moi je préfère la génération de QR code donc je vais vous montrer ça comme ça. Il suffit ensuite de sortir l'appareil photo de votre téléphone et de scanner le QR code. Ça va vous rediriger vers un site. Donc là très important sur votre ordinateur il ne faut pas fermer ou recharger cette page et compléter le processus sur votre téléphone. Donc là je vais pas vous faire tout le processus vous montrer ma carte d'identité etc. Mais c'est très simple il suffit de suivre les étapes et vous pourrez scanner donc dans le cas d'un français comme moi en tout cas votre carte d'identité soit votre passeport soit un titre de séjour soit un titre de voyage. Qu'ils vous demanderont de filmer votre pièce d'identité de vous filmer vous de vous filmer vous avec votre pièce d'identité. Enfin bref vous vous laissez guider et une fois que ce sera fait et bien vous tomberez sur cette page qui la validera. Alors moi je vais pas aller jusqu'au bout du processus puisque j'ai tout simplement déjà un compte. Et pour ceux qui se poseraient la question on peut voir que là sans même aller jusqu'au bout du processus de ma preuve d'identité et bien je peux quand même accéder à mon compte et me connecter sur le site. Alors certes mais la grosse limitation c'est que je ne peux pas déposer d'argent sur la plateforme ou de crypto monnaie. Pour pouvoir le faire je suis obligé de compléter mon kawaii. Donc autant vous dire que c'est une condition impérative pour pouvoir se servir de Binance. Sur l'application mobile que vous pouvez télécharger sur Google Play ou sur l'App Store d'Apple. Donc vous cherchez Binance et vous trouverez l'application. Le processus d'inscription et de connexion est le même. En revanche il y a une petite subtilité à laquelle il faut faire attention. Puisqu'au sein de l'application il existe deux modes. Le mode Lite et le mode Pro. Alors très honnêtement je vous conseille même si vous êtes totalement débutant en crypto de vous servir du mode Pro. Puisqu'en réalité il n'est pas bien plus compliqué à utiliser. Et ça vous permettra de vous familiariser avec son interface si jamais à l'avenir vous souhaitez faire des actions un petit peu plus complexes. Donc pour vous assurer d'être sur le mode Pro il suffit de cliquer sur le logo Binance tout en haut à gauche de l'application. Et tout en bas de l'écran venir sélectionner Binance Pro. Si ça affiche Binance Lite c'est que vous êtes déjà sur la version Pro. Donc là je clique dessus et ça me bascule sur la version Pro. Ok de retour sur ordinateur. Désormais je vais vous montrer comment sécuriser votre compte qui est un aspect très important. Donc pour ça vous cliquez sur le petit bonhomme ici pour atterrir sur votre compte. Et dans l'onglet compte ici à gauche vous aurez une catégorie sécurité. Et là selon moi une étape qui est primordiale vraiment c'est d'activer l'authentification à deux facteurs via une application d'authentification. Donc pour ça il faudra que vous téléchargez l'application Google Authenticator sur votre téléphone. On vous mettra le lien dans la description. Et ensuite il faudra venir activer cette option en cliquant sur le bouton ici. Donc de mémoire le principe est très simple. Le site Binance va vous afficher un QR code que vous devrez scanner avec l'application Google Authenticator. Et ce que ça va faire c'est qu'à chaque fois que vous allez vous connecter à votre compte Binance. Ça va vous demander un code à six chiffres généré par votre application Google Authenticator. Et ce chiffre est rafraîchi toutes les minutes à peu près. Ce qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un va vouloir se connecter sur votre compte. S'il n'a pas accès à votre téléphone avec l'application Google Authenticator dessus. Il ne pourra pas se connecter à votre compte. Et vu qu'on parle ici d'une plateforme sur laquelle vous allez mettre de l'argent. Il est pour moi primordial d'avoir cette sécurité. Sur mobile pour avoir accès à cette option. Il faut cliquer sur le logo Binance en haut à gauche. Cliquez ensuite sur votre pseudo ici. Et enfin vous aurez l'onglet sécurité juste là. Et c'est ici que vous retrouverez application d'authentification. Ok passons maintenant aux choses sérieuses. Maintenant que vous avez créé votre compte et que vous l'avez sécurisé. Et bien je vais vous montrer comment acheter des cryptos. Donc pour ça vous avez deux options. La première c'est tout d'abord de venir déposer des euros sur Binance. Pour ensuite librement et quand vous le souhaitez échanger ces euros contre de la crypto. Donc pour ça vous avez un gros bouton jaune qui s'appelle dépôt juste en haut du site. Vous cliquez dessus et vous sélectionnez l'option dépôt bancaire. Et alors là vous avez différentes options avec différents frais. Et on va voir ensemble ce qui est le plus intéressant. Donc la première option c'est de faire un virement bancaire classique à Binance pour être crédité en euros. Les frais sont de 1 euro peu importe le montant. Que ce soit 10 euros ou 20 000 euros vous ne paierez que 1 euro de frais. Et vos fonds arriveront sur la plateforme entre 0 à 2 jours ouvrés. Et donc cette option est très simple. Il suffit de la sélectionner. Cliquez sur continuer. Entrez ensuite le montant que vous souhaitez transférer sur Binance. Donc imaginons que je veuille mettre 500 euros. Je serai crédité de 499 euros puisqu'il y a 1 euro de frais. Je clique sur continuer. Et là je tomberai sur toutes les informations à rentrer sur le site de ma banque lors de mon virement. Vous avez une option très similaire ici qui s'appelle virement bancaire CEPA crédité en USDC. Et la seule différence c'est que sur votre compte Binance vous n'allez pas recevoir des euros. Mais vous allez recevoir de l'USDC. L'USDC c'est ce qu'on appelle un stablecoin. C'est une crypto-monnaie qui réplique le prix en l'occurrence ici du dollar. Donc un USDC est toujours égal à 1 dollar. Alors est-ce qu'il y a une option qui est meilleure que l'autre ? Pas vraiment. Moi je sais que je préfère faire mes virements en euros. Comme ça si jamais je fais un virement sur la plateforme Binance en euros. Et que je me rends compte que finalement j'ai versé trop d'argent ou quoi. Et que j'ai besoin de récupérer des euros sur mon compte bancaire. Et bien je peux le faire sans problème alors que si je me fais livrer en USDC sur Binance. Et que je me rends compte que finalement j'ai besoin un petit peu de cet argent sur mon compte bancaire. Je vais devoir vendre de l'USDC contre de l'euro. Et cette transaction est génératrice d'impôts. Puisque je le rappelle en France on est imposé à 30% sur la plus-value. Donc c'est la raison pour laquelle je préfère la première option. Mais c'est à vous de voir. Ensuite il y a une option qui s'appelle virements bancaires faciles. Avec laquelle vous allez en fait lier votre banque à votre compte Binance. Et ça va vous permettre de faire des virements en un clic directement depuis Binance. Vous allez recevoir une notification de la part de l'application de votre banque sur votre téléphone. Que vous aurez juste à valider. L'inconvénient ici c'est que les frais sont plus élevés. Puisqu'ils disent qu'ils commencent à partir de 0,5 euros. Et c'est vrai. Mais à partir d'un certain montant. Et bien les frais augmentent. Donc on voit que si je veux verser 100 euros. Effectivement les frais restent à 0,5. Mais à partir de 500 euros. Les frais sont de 0,12%. Ce qui fait que en dessous de 830 euros. Et bien les frais sont inférieurs au virement classique. C'est pas. Mais au dessus de 830 euros. Et bien les frais sont moins intéressants. Puisque si je veux me virer. Et bien 10 000 euros par exemple. Et bien je vais payer 12 euros de frais contre 1 euro avec un virement classique. Et enfin la dernière option et la moins intéressante du côté des frais. C'est tout simplement de payer en rentrant son numéro de carte Visa ou Mastercard. Ici les frais sont de 2%. En revanche les fonds arrivent immédiatement sur votre compte. Donc si vous êtes pressé. Et bien peut-être que vous serez prêt à payer plus de frais pour ça. Sur mobile c'est la même chose. Il faut vous rendre dans l'onglet tout en bas à droite portefeuille. Là vous aurez le bouton dépôt. Vous appuyez dessus. Dans la barre de recherche il va falloir taper EUR. Pour dire que vous voulez déposer de l'euro. Et à partir de là vous tomberez sur les mêmes options. Et une fois que les fonds auront été transférés de votre banque à Binance. Et bien vous pourrez les retrouver ici. Tout simplement en cliquant sur votre petit personnage en haut à droite. Et ils apparaîtront dans votre compte. A partir de là vous aurez 2 options pour acheter de la crypto. Avec vos euros qui viennent tout fraîchement de débarquer sur votre compte Binance. La première option et la plus simple pour les plus débutants. C'est tout simplement de se rendre dans l'onglet trader. Et de venir cliquer sur convert et trade de bloc. Vous allez vous retrouver face à cette interface. Et donc en haut vous retrouverez la crypto ou la monnaie que vous voudrez échanger. Contre la crypto que vous voulez acheter. Dans notre cas on va par exemple dire qu'on veut acheter de l'Ether. Donc on vient se servir de ce champ de recherche pour sélectionner la crypto de monnaie de notre choix. Et on veut l'acheter grâce à nos euros. Donc en haut on va choisir tout simplement euros. Il vous suffira ensuite de rentrer la somme que vous souhaitez en haut. Ou de cliquer directement sur votre solde pour mettre le maximum de votre solde. Et ça vous fait une estimation de la crypto monnaie que vous recevrez en échange. Il vous suffit ensuite de cliquer sur aperçu de la conversion. Et de valider pour acheter la crypto. Et lorsque vous souhaiterez vendre vos ETH pour récupérer des euros. Vous aurez tout simplement à échanger ces deux champs. Et mettre ETH en haut et euros en bas. Sachant qu'encore une fois en France lorsque vous échangez de la crypto contre une monnaie fiat. C'est à dire une monnaie qui a un cours légal comme l'euro, le dollar, le yen et ainsi de suite. Et bien vous serez imposé à 30% sur votre plus-value. Donc si vous voulez vous protéger de la volatilité d'une crypto monnaie sans pour autant être imposé sur votre plus-value. Je vous conseille fortement d'échanger votre crypto monnaie contre ce qu'on appelle un stable coin. Donc il y en a plusieurs. Et notamment l'USDC qui comme je vous le disais réplique le cours du dollar. Mais vu que l'USDC est une crypto monnaie et non pas une monnaie fiat. Et bien il n'y a pas d'imposition sur la plus-value. Ça c'est valable à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Si ça se trouve des lois feront en sorte que ce ne sera plus le cas à l'avenir. Et sur mobile c'est ici que ça se présente. Il suffit d'aller dans l'onglet trade au milieu tout en bas de votre écran. Puis tout en haut à gauche de cliquer sur convertir. Et ici vous aurez les deux mêmes champs que sur la version PC. La deuxième façon peut-être un petit peu plus complexe d'en acheter. C'est toujours de passer par l'onglet trade mais de sélectionner cette fois-ci spot. Et là vous allez tomber sur une interface qui peut faire un petit peu peur la première fois qu'on la voit. Alors nous en réalité il n'y a que deux encarts qui vont nous intéresser sur cette page. Le premier c'est celui qu'il y a en haut à droite avec une liste de paires de crypto-monnaies et un champ de recherche. Et en fait ces paires représentent quelle crypto-monnaie ou quelle monnaie vous allez échanger contre quelle autre crypto-monnaie ou monnaie. Donc par exemple si on veut échanger nos euros contre de l'Ether ou de l'Ether contre des euros. Il va falloir chercher la paire ETH euros. Donc pour ça c'est très simple vous allez dans le champ de recherche vous tapez ETH et ici vous verrez une liste de toutes les paires qui contiennent de l'ETH et celle qui nous intéresse ici en l'occurrence c'est celle-ci ETH slash euro. On clique dessus ça nous amène sur le graphique de cette paire là vous voyez qu'elle est correctement sélectionnée en haut à gauche. Et ici on va pouvoir passer au deuxième encart qui nous intéresse qui est juste en dessous du graphique et qui s'appelle Portefeuille Spot. Et d'ailleurs faites bien attention à sélectionner Portefeuille Spot vous verrez que sur certaines paires il y a ici d'autres onglets qu'il est possible de sélectionner. Mais si vous débutez ils ne vont pas vous intéresser. Ok alors ici vous allez pouvoir faire comme la méthode précédente et acheter des ETH contre des euros de façon instantanée. Pour ça il faut sélectionner la catégorie market ici puisque ça va vous permettre d'acheter de l'ETH au prix du marché. Donc imaginons que vous ayez viré 500 euros sur votre compte Binance vous allez pouvoir venir sur ce champ ici et taper 500 euros et cliquer sur acheter des ETH pour acheter 500 euros d'ETH et l'achat sera effectué instantanément. Idem si vous souhaitez vendre vos ETH maintenant imaginons que vous ayez un ETH et bien vous pouvez venir dans le champ de droite cette fois-ci qui va vous permettre de vendre vos ETH contre des euros et cliquer sur vendre des ETH. Maintenant je vais vous montrer une méthode un petit peu plus poussée qui va vous permettre d'acheter de la crypto monnaie une fois que celle-ci aura atteint un certain prix. Donc pour ça il suffit de sélectionner l'onglet limite et non market et donc là à l'heure où je tourne l'ETH est à 2433 euros mais vous pouvez dire qu'une fois que l'ETH passera à 2000 euros et bien vous voudrez en acheter deux ce qui va vous coûter 4000 euros et il vous suffira de cliquer sur acheter des ETH. Alors là évidemment moi j'ai pas assez d'euros sur mon compte pour acheter tout ça mais si c'était le cas et bien mon ordre apparaîtrait juste ici. Il serait affiché comme en attente et lorsque le cours de l'ETH passerait à 2000 euros et bien mon ordre serait exécuté pour acheter mes deux ETH. Sachant que bien évidemment si entre temps vous changez d'avis vous pourrez annuler votre ordre ça ne vous engage en rien. Il vous suffira de cliquer sur le bouton annuler qui se trouvera à ce niveau et ça si ça marche pour l'achat ça marche aussi pour la revente. Vous pouvez dire qu'une fois que l'ETH atteindra les 5000 dollars par exemple et bien vous voudrez revendre l'intégralité de vos ETH si vous en avez deux. Ça vous affiche ici la somme que ça vous rapportera et vous pouvez là aussi en cliquant sur vendre des ETH et bien émettre votre ordre qui apparaîtra lui aussi ici. Voilà je voulais vous montrer aussi cette méthode puisque ça vous permet potentiellement de vendre et d'acheter à des objectifs que vous vous fixez sans pour autant être H24 devant votre écran. Sur mobile ça se présente de la même façon vous vous rendez dans l'onglet trade en bas au milieu de votre écran. Vous vérifiez en haut que vous êtes bien dans l'onglet spot. Ici vous pouvez sélectionner donc soit limite comme je vous le disais soit market si vous souhaitez vendre au prix du marché. Donc là vous pouvez naviguer entre enfin alterner entre acheter et vendre. Donc là on est sur la paire BTC USDT donc là si je mets par exemple vendre je vais pouvoir vendre un BTC contre de l'USDT au prix du marché. Mais vous pouvez aussi tout à fait sélectionner à la place de market limit et faire comme je viens de vous le montrer dire que je veux vendre par exemple un BTC lorsque le BTC atteindra les disons au hasard 100 000 dollars. Je n'ai plus qu'à cliquer sur vendre des BTC ici et mon ordre ouvert apparaîtra dans cette liste. Maintenant un autre outil qui peut être très intéressant pour acheter des crypto monnaies de façon régulière et faire ce qu'on appelle un DCA qui nous permet de lisser le prix d'achat d'une crypto monnaie. C'est de venir sur la petite loupe ici et de taper auto ça va vous suggérer une fonctionnalité qui s'appelle auto invest vous cliquez dessus. Donc là si vous descendez un peu vous allez pouvoir choisir quelle crypto monnaie vous allez vouloir acheter régulièrement. Sachant que vous avez un petit champ de recherche ici pour choisir la crypto monnaie de votre choix. Pour cet exemple on va partir sur du Bitcoin donc on va cliquer sur créer un plan et là on aura plusieurs champs à remplir. Donc le premier c'est le nom du plan. Ça peut être par exemple retraite vous mettez ce que vous voulez c'est même facultatif. Ensuite vous allez choisir quelle crypto monnaie vous souhaitez acheter régulièrement. Donc là ça peut être uniquement du Bitcoin mais vous pouvez aussi ajouter d'autres crypto monnaies. Imaginons que je veuille aussi investir dans l'ETH régulièrement. Je peux totalement sélectionner les deux et choisir quelle part de mon investissement je veux allouer à quelle crypto monnaie. Donc on va partir sur du 70% Bitcoin et 30% ETH. Ici je choisis quelle somme je veux investir dans ces deux cryptos et dans quelle monnaie. Donc moi on va dire que j'ai déposé des euros sur mon compte Binance donc je vais sélectionner ici euros. Et je vais mettre on va dire 50 euros qui vont être répartis à 70% sur le BTC et à 30% sur l'ETH. Juste en dessous je vais pouvoir choisir où Binance va venir chercher mes euros. Donc lorsque vous déposez des euros sur Binance ils vont atterrir dans votre portefeuille spot. Donc voilà il est sélectionné de base je vais laisser ça comme ça. Et enfin je vais choisir à quelle fréquence je veux acheter 50 euros de BTC et d'ETH. Donc là vous avez plusieurs possibilités. On va dire que moi je veux le faire par exemple toutes les semaines le mercredi à on va dire midi. Voilà j'ai plus qu'à cliquer sur créer un plan. Ici j'ai un petit récapitulatif de tout ce que je viens de faire. Je sélectionne que mes cryptos achetés vont bel et bien finir dans mon portefeuille spot. Le portefeuille earn c'est un portefeuille qui vous permet de toucher des intérêts sur vos cryptos. Mais malheureusement à la fin de l'année avec la régulation il y a de fortes chances que Binance ne propose plus cette option là. Donc je vais vous parler uniquement du portefeuille spot. C'est tout simplement un portefeuille sur lequel vos cryptos vont rester. Vous cliquez ensuite sur suivant. Vous acceptez toutes les conditions. Et votre plan apparaîtra ensuite juste ici. Donc là on retrouve bien mon plan retraite avec 50 euros d'investi chaque semaine. Ici vous verrez les gains et les pertes latentes de votre temps. Et à tout moment vous pouvez bien évidemment désactiver et suspendre votre plan d'investissement. Et le reprendre lorsque vous le souhaitez. Et toute la crypto achetée automatiquement via ce plan va finir sur votre compte. Encore une fois vous avez juste à cliquer sur votre bonhomme. Et ça apparaîtra juste ici. Sur mobile c'est pareil vous accédez au champ de recherche en haut. Vous tapez auto. Si vous descendez enfin que vous tapez rechercher. Et qu'ensuite vous descendez dans la liste vous verrez dans la partie fonction vous avez auto invest. Vous cliquez dessus. Et à partir de là vous pouvez créer votre plan d'investissement. Comme on l'a fait sur l'ordinateur. Ok alors maintenant que vous avez acheté de la crypto monnaie. Et si elle grimpe et que vous faites de belles plus-values vous allez potentiellement vouloir récupérer des euros sur votre compte bancaire et vous faire plaisir. Alors pour ça rien de plus simple. Vous savez déjà comment revendre de la crypto monnaie contre des euros. Que ce soit en passant par l'option spot ou en passant par l'option convert et trade de bloc. Et une fois que vous aurez converti votre crypto monnaie contre de l'euro. Et bien vous allez devoir vous rendre dans votre compte. Vos euros apparaîtront ici. Et vous pourrez cliquer sur le bouton retrait. Alors par défaut vous êtes redirigé sur une page qui vous permet de retirer des cryptos. Si jamais vous voulez transférer des cryptos de Binance à votre portefeuille crypto monnaie personnel. Mais pour retirer des euros il va falloir se rendre dans l'onglet retrait de fiat à gauche de votre écran. Et là vous allez tomber face à des options similaires à quand vous avez déposé des euros sur la plateforme. Donc la première option toute simple c'est de transférer des euros sur votre compte Binance en virement bancaire sur votre compte en banque. La deuxième option c'est de transférer des USDT qui est un stablecoin que vous pourriez avoir potentiellement sur votre compte Binance. Ça va les vendre, ça va les convertir en euros automatiquement et ça va vous les envoyer sur votre compte bancaire. Et enfin la dernière option c'est aussi un virement bancaire mais de façon plus simple si jamais vous avez lié votre banque à votre compte Binance. Dans tous les cas les frais sont de 1 euro et la durée est entre 0 et 2 jours ouvrés. Donc je vais vous montrer la première méthode, un virement classique. Donc vous cliquez sur continuer, ici vous entrez le montant que vous voulez retirer et vous cliquez sur ajouter un nouveau compte. Alors là pour ajouter un compte il va falloir le vérifier et pour le vérifier ils vont vous demander de faire un virement de 2 euros sur le compte avec toutes les informations qu'il y a ici. Une fois que c'est fait vous cliquez sur paiement complété et vous recevrez un email lorsque les fonds de 2 euros ont bien été reçus ce qui peut prendre entre 1 et 3 jours. Et une fois que ce sera fait vous pourrez aller jusqu'au bout de la démarche et cliquer sur continuer pour récupérer vos euros sur votre compte bancaire. Sur mobile pour retirer votre argent il faut vous rendre sur portefeuille tout en bas à droite, cliquer sur retrait et sélectionner retirer des cryptos ou des devises fiat. Donc là dans le champ de recherche vous allez choisir euros et là vous tomberez sur la même page et le même processus que sur la version ordinateur. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et sur notre serveur Discord il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Je vous mets le lien dans la description parce que je sais qu'acheter et vendre des cryptos c'est quelque chose qui peut paraître assez intimidant et assez effrayant. Donc si vous avez le moindre doute n'hésitez pas à poser vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Quant à moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Cryptoast. C'était Yoann, ciao ! Sous-titrage ST' 501